Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de ce journal. Contrôle du payplan Tchad Cameroun. Le Cameroun évoque la normalisation des relations avec le Tchad après la visite à N'Djamena du secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun, Ferdinand Gongo, qui s'est entretenu avec le président de transition, le général Mahamat Debi. C'est l'un des événements majeurs de la tech et du numérique en Afrique. Le sommet transforme Afrika. Le Zimbabwe abrite actuellement la sixième édition. Plus de 5 000 participants prennent part à cette rencontre. La Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans démarre ce samedi 29 avril en Algérie. Focus sur le Sénégal qui cherche à asseoir sa suprématie sur le football africain. La capitale Khartoum est la région du Darfour, toujours en proie au chaos des bombes. Malgré le cesse et le feu de 72 heures qui a débuté ce mardi, la guerre fait rage entre les paramilitaires du général Mohamed Hamdan Daglo et l'armée régulière dirigée par le général Abdel Fattah Al-Bourhan. Le secrétaire général de l'ONU met en garde contre le risque d'une déstabilisation régionale. L'ONU, qui face à l'ampleur des combats, appelle à la cessation immédiate des hostilités et à la mobilisation notamment des pays de la région, exhortés à garder leurs frontières ouvertes aux réfugiés qui tentent de quitter l'enfer des violences. L'Union africaine s'est également exprimée et appelle aussi à l'arrêt des combats mais aucune mesure n'a été annoncée du côté de l'institution africaine alors que la guerre ouverte depuis le 15 avril entre les deux généraux au pouvoir a déjà fait plus de 500 morts au Soudan et de nombreux habitants se pressent désormais sur les routes du nord vers l'Egypte et sur les routes de l'Est. Depuis le 21 avril, plus de 3 500 personnes issues d'une trentaine de nationalités ont fui les combats au Soudan et ont trouvé refuge en Éthiopie. Les Togolais ont célébré ce jeudi l'an 63 depuis leur accession à l'indépendance, une fête nationale marquée par le traditionnel défilé militaire mais aussi par les différents discours des autorités notamment en matière de lutte contre le terrorisme. Le Togo dit être plus que jamais engagé dans la bataille contre ce fléau qui gangrène la sous-région un engagement formulé ce jeudi à l'occasion de la fête nationale. Le Togo figure parmi les pays menacés par l'extension des violences terroristes en Afrique de l'Ouest. Les États côtiers s'inquiètent depuis plusieurs années des débordements sur leur territoire. Le Togo, lui, est attaqué dans sa partie nord, dans la région frontalière avec le Burkina Faso par des groupes appartenant à la faction sahélienne d'Al-Qaïda. Dans le cadre de l'opération Kounjo-Aree, l'armée togolaise est actuellement mobilisée pour tenter de repousser les différents raids. Mahmoud Idriss Déby, le président de la transition tchadienne, s'est entretenu ce mercredi avec Ferdinand Gongo. Le secrétaire général de la présidence camerounaise s'est rendu au Tchad. Cette visite intervient après quelques tensions diplomatiques entre les deux États d'Afrique centrale au sujet d'un différent autour de l'oléoduc qui transporte le pétrole tchadien vers le Cameroun. L'attention est telle que le 20 avril dernier, N'Djamena a appelé son ambassadeur à Yaoundé pour consultation. Mais désormais, les relations semblent s'apaiser. C'est du moins ce que laisse entendre la partie camerounaise. Corinne Kamsefem, Séverin Douke. En date du 26 avril 2023, le président de la transition tchadienne, le général Mahmoud Idriss Déby a reçu en audience le secrétaire général de la présidence du Cameroun, Ferdinand Gongo, émissaire du président Paul Biya, qui a tenu à valoriser la solidité des relations entre les deux pays après une incompréhension temporaire suite à l'évolution des entités en charge de l'exploitation du pipeline pétrolier qui relie les deux pays. J'étais porteur d'un message, d'un message d'amitié, d'un message de fraternité. Et je peux vous assurer que j'ai été fort bien reçu et que les relations séculaires entre le Tchad et le Cameroun qui ont toujours été excellentes le demeurent et que les deux chefs d'État sont disposés à continuer à travailler au renforcement de ces relations-là pour le bien-être de leurs États et de leur peuple. La transition de la gestion des actifs des sociétés TOTCO pour le Tchad et COTCO pour le Cameroun dans le projet pipeline Tchad Cameroun qui lie les deux États est la source des négociations. Détenu depuis sa création jusqu'en décembre 2022 par le groupe américain ExxonMobil, actionnaire de référence de COTCO et TOTCO, les actifs rachetés par la société britannique Savannah Energy ont été invalidés par le Tchad et acceptés par le Cameroun, suscitant un imbroglio entre les deux partenaires étatiques. Selon les autorités tchadiennes, le Cameroun qui devait se prononcer sur plusieurs décisions proposées par le Tchad n'a pas donné suite, provoquant une incompréhension ayant poussé le Tchad au rappel de son ambassadeur en poste au Cameroun. Une différence d'appréciation qui se conjugue désormais au passé, dont les deux pays oeuvrent pour une exploitation harmonieuse des ressources pétrolières. Un message que le diplomate chevroné Ferdinand Gongo a transmis dans le cadre de sa mission de travail en Djaména avec les officiels tchadiens. Je puis vous assurer que toutes les questions ont été abordées et que nous avons pu constater que certaines incompréhensions ont à cette occasion été dissipées et qu'il n'y a vraiment aucun nuage dans la relation entre le Cameroun et le Tchad. Le pipeline Tchad Cameroun, oléodique de 1070 kilomètres, avec environ 900 kilomètres construits, gérés et opérés sur le territoire camerounais, permet au Tchad d'exporter via une base flottante à Criby au Cameroun 100% de sa production pétrolière. En 2022, la société Côte-Côte affirme avoir transporté le pétrole bruit du Tchad via le pipeline pour une valeur d'environ 2700 milliards de francs CFA. Les droits de transit, pour la même période, ont généré 18,6 milliards de francs CFA côté camerounais. Le Cameroun aspire à terme à faire aussi transiter son propre pétrole sur ses installations et le Tchad travaille à un partage équitable et plus harmonieux des contributions respectives avec un partenaire technique garant de la pérennité d'une entreprise à la réussite incontestable et symbole de la coopération entre les pays de la CEMAP. Une vision phare de la politique régionale du président camerounais Paul Biya. Dans l'affaire Martinez-Zougo, la demande de liberté provisoire de Jean-Pierre Amougou-Bélinga est rejetée par la cour d'appel du centre de Yaoundé ce jeudi matin. Raison invoquée, la justice camerounaise estime qu'il n'existe pas suffisamment de garanties pour mettre en liberté l'homme d'affaires inculpé avec plusieurs autres accusés depuis March. pour complicité de torture dans le cadre de l'affaire de l'enlèvement suivi de la torture et de la mise à mort du journaliste Martinez-Zougo dont le corps a été retrouvé mutilé près de la capitale Yaoundé le 22 janvier dernier. Et suite à ce rejet, Jean-Pierre Amougou-Bélinga va rester à la prison principale de Yaoundé-Kondenghi au moins jusqu'à l'ouverture du procès. Le Zimbabwe abrite depuis ce mercredi le 6e sommet Transform Africa, thématique retenue cette année. Connecter, innover et transformer des chefs d'État et des acteurs clés du secteur des technologies, de l'information et de la communication participent à cet événement consacré aux questions liées à la réglementation et au financement des infrastructures et la transformation digitale du continent. Le numérique demeure incontournable au milieu de crises multiformes que subit le monde. C'est dans cette perspective que se tient du 26 au 28 avril 2023 à Victoria Falls, au Zimbabwe, le 6e sommet Transform Africa, avec la participation de plus de 3000 dirigeants mondiaux, d'entreprises, d'organisations internationales, des représentants gouvernementaux, membres de la société civile et experts de l'industrie des télécommunications. L'objectif est d'accélérer et soutenir la transformation numérique en cours en Afrique, en vue d'ouvrir la voie vers des économies intelligentes, compétitives, ouvertes et innovantes. Ce sommet se tient à un moment où les leçons tirées de la pandémie de Covid-19 incitent l'Afrique à développer ses propres capacités dans l'ensemble du spectre socio-économique et industriel pour réaliser notre vision de transformer l'Afrique grâce au TIC. Les jeunes innovateurs africains sont mis au défi de déployer les matières premières abondantes de notre continent pour la production de matériel lié au TIC. Environ 40% de la population africaine a accès à Internet contre une moyenne mondiale de 66%. Une fracture numérique qui empêche le continent de tirer plaignement profit des capacités des technologies numériques pour garantir son développement socio-économique. De plus, l'Afrique n'exporte qu'un taux de 0,4% de haute technologie et de 2% des services liés, tandis que la pénétration du haut débit est de seulement 25%. Soulignant le besoin accru en infrastructures numériques en Afrique, l'Union internationale des télécommunications révèle dans une étude qu'un gain de 10% de la pénétration du haut débit mobile entraînerait une hausse de 2,5% du produit intérieur brut par habitant sur le continent. L'Afrique est le continent avec le taux de pénétration d'Internet le plus bas au monde avec environ 39 à 40% de la population connectée à Internet par rapport à une moyenne mondiale de près de 60%. Nous avons une vision commune, accélérer la création d'un marché numérique unique d'ici 2030. Organisé sous le thème « Connecter, innover, transformer », le Sommet Transform Africa intervient dans le cadre de l'initiative Smart Africa, lancée en 2013, visant la construction d'un écosystème numérique résilient et inclusif en Afrique, axé sur l'innovation, la recherche et les TIC grâce à des investissements durables. Le Sommet explore des pistes nécessaires à la concrétisation de la stratégie de transformation numérique pour l'Afrique 2020-2030 de l'Union africaine. Selon les projections, l'économie numérique de l'Afrique atteindra 180 milliards de dollars d'ici 2025 et 712 milliards de dollars d'ici 2050. Japon-Afrique, une coopération économique. On passe d'évoluer avec une hausse des investissements. Les deux blocs cherchent à donner une nouvelle impulsion à leur partenariat. C'est ce qui est ressorti du forum qui a réuni il y a quelques jours l'Afrique et le Japon. Le Japon cherche de nouveaux marchés sur le continent africain où le nombre d'entreprises nippones ne cesse d'augmenter ces dernières années. Les précisions de Gen Shema. La population du continent africain composée il y a plus de 75% de jeunes âgés de moins de 35 ans est une potentielle main-d'oeuvre pour l'industrie mondiale dans un contexte où de nombreux pays font face à un vieillissement rapide de la population. A nous, la présence sur le continent de 65% des terres arabes dont cultivées, restant dans le monde, la forte utilisation d'Internet qui a connu une croissance de 44% en Afrique entre 2018 et 2022 représente des atouts, avec d'autres dans la compétitivité économique du continent par rapport aux autres régions du monde. Au Japon, le 24 avril, dans le cadre d'un forum d'affaires nippo-africain, le président de la Banque africaine de développement a présenté l'Afrique comme la meilleure destination d'investissement dans le monde. Le pouvoir d'achat augmente rapidement en Afrique. Le continent a la classe moyenne qui connaît la croissance la plus rapide au monde et offre un marché immense avec des dépenses des consommateurs et des entreprises qui devraient atteindre près de 7 000 milliards de dollars d'ici 2030, c'est-à-dire dans seulement 7 ans. La création récente de la zone de libre-échange continentale africaine, qui couvre 54 pays, fait de l'Afrique la plus grande zone de libre-échange au monde en termes de pays participants. Les opportunités de fabrication à elles seules atteindraient 1 000 milliards de dollars en 2025. Et les dépenses de consommation de l'Afrique atteindraient 6 700 milliards de dollars d'ici 2030. Pour permettre aux différents États d'être plus attractifs en matière d'investissement et assurer les échanges intra-africains, les institutions comme Afrique Zimbank et le secrétariat de la ZLECAF développent des outils pour pallier les coûts liés à la convertibilité et à la transférabilité des différentes dévises disponibles sur le continent. On en dénombre une quarantaine à travers l'ensemble de l'Afrique. Le coût de la convertibilité des devises est estimé à environ 5 milliards de dollars par an, soit 5 milliards de dollars d'emplois perdus, 5 milliards de dollars de compétitivité dans nos régions et impactant bien sûr le coût des affaires, le coût des transactions dans le commerce frontalier pour nos petites et moyennes entreprises et nos jeunes entrepreneurs. L'Afrique a aussi un vivier de minéraux et aux métaux rares tels que le platine, le lithium, le colbat, le cuivre et le graphite, des matériaux recherchés aujourd'hui par l'industrie mondiale de l'automobile et des constructeurs divers dans le cadre de la transition énergétique. La 15e édition du FEMUA, le festival des musiques urbaines d'Anoumabo, se poursuit à Abidjan et à Boaké jusqu'à dimanche. Un événement devenu incontournable en Côte d'Ivoire et au-delà, placé sous le thème de sécurité alimentaire et agriculture durable. Cette édition, comme les autres, rencontre énormément d'engouement. Sur place se trouve bien sûr une forte délégation culturelle, mais aussi Entrepreneurial, cette rencontre qui sert également de plateforme pour la promotion de l'entrepreneuriat agricole. C'est un reportage de Marcel Kouassi. C'est sur les notes de l'hymne national ivoirienne que s'est ouverte la 15e édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo, FEMUA. Le mardi 25 avril 2023 à Abidjan, s'alignant sur les objectifs du chef de l'État ivoirien, pour la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, les organisateurs du FEMUA entendent inciter la jeunesse à l'entrepreneuriat agricole. Placé sous le thème de la sécurité alimentaire et agriculture durable, le FEMUA 15 révertira un caractère particulier et s'articulera autour de plusieurs sous-thèmes permettant de mettre en exergue l'impérieuse implication des jeunes dans la recherche de solutions à la souveraineté alimentaire. Il s'agira d'inviter les jeunes à s'engager davantage dans l'entrepreneuriat agricole en leur donnant les rudiments nécessaires pour y parvenir. Afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays, le gouvernement ivoirien poursuit la mise en œuvre de projets dans le secteur agricole pour un investissement de 200 milliards de francs CFA engendrant la création de 2670 emplois directs. Le FEMUA offre ainsi une opportunité de vulgariser tous les programmes agricoles en cours qui interpellent prioritairement les jeunes. Cette ligne directrice combinant sécurité alimentaire et souveraineté alimentaire que nous appliquons actuellement dans le PNIA 2 dont la mise en œuvre est basée sur l'approche des agropoles. Les agropoles, au nombre de neuf et couvrant tout le territoire national, permettront en effet d'impliquer l'ensemble des acteurs de la chaîne des valeurs agricoles, des ministères techniques, des institutions et des ménages ruraux dans la prise de décisions relatives à la mise en place d'outils et de moyens de production modernes, respectueux de l'environnement et capables de booster durablement la production vivrière. Cette approche a permis à notre pays d'enregistrer une croissance de la production vivrière sur la période 2017-2020 et en 2022. A noter que le FEMUA, qui a pour objectif de promouvoir la musique urbaine africaine, sert également de plateforme pour les artistes locaux et internationaux, outre les concerts, des activités, notamment des ateliers, des conférences vont meubler ces six jours de rencontres. La Coupe d'Afrique des Nations de football des moins de 17 ans, 2023, encore quelques heures avant le coup d'envoi de cette compétition, ce samedi 29 avril en Algérie, où cette canne des U17 va se poursuivre jusqu'au 19 mai prochain. Une quatorzième édition continentale durant laquelle le Sénégal, qui rafle tout sur son passage ces derniers temps, compte bien s'imposer une fois encore, cette fois avec les lionceaux. José Douglas. La canne des U17 de football démarre ce samedi 29 avril jusqu'au 19 mai 2023 dans les stades d'Alger, Constantine et Anaba. Les équipes sont prêtes. Le Sénégal sera très sauveillé après avoir remporté plusieurs compétitions de la canne Total Energy 2021. La canne de Beach Soccer 2022, le Chan 2022 et la canne U20 et les lions de la Teranga ont encore très faim de victoire et veulent accentuer leur domination sur le football continental. Le sélectionneur ancien international passé par les bancs de clubs locaux comme la S-Douane, mais aussi les sélections comme celle des U23 n'est pas novice en la matière. Nous nous attendons à rencontrer de très bonnes équipes. C'est à nous de continuer le travail que nous avons commencé il y a longtemps. Sérigné Saloudia est aussi celui qui a permis au Sénégal de décrocher sa première médaille d'or dans une compétition continentale avec le tournoi de football des Jeux africains en 2015 à Brazzaville. Son travail est salué pour son humilité et sa rigueur. Cette canne sera l'occasion pour lui de tenter de poursuivre la série de succès du football sénégalais. Nous allons affronter l'Algérie qui se prépare depuis deux ans. Le Sud-Soudan, champion régionale et le Congo, vice-champion régionale. Nous sommes face à des adversaires rigoureux. Nous essayons d'être plus ambitieux car c'est le moment pour le football sénégalais. A noter que le Maroc avait lancé une menace de boycott. La CAF a publié la liste des joueurs de la compétition susceptible d'être modifiée avant le coup d'envoi du tournoi conformément au règlement. Sous les cas de blessures et l'éligibilité des joueurs après les tests IRM. Un rappel dans le groupe A, Algérie, Congo, Sénégal, Somalie. Dans le B, le Maroc, Nigeria, Afrique du Sud et Zambie. Dans le groupe C, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Soudan du Sud. Et au programme ce samedi 29, Algérie, Somalie. Dimanche 30 avril, Sénégal, Congo, Nigeria, Zambie et Maroc, Afrique du Sud. Lundi 1er mai, Cameroun, Soudan du Sud et Mali, Burkina Faso. En 2019, le Cameroun avait remporté en Tanzanie. En 2021, la compétition avait été annulée au Maroc à cause de la pandémie de Covid-19. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24. Merci.